Yop yop les gamers et les gameuses aujourd'hui une nouvelle vidéo d'une geekette aux manettes mais cette fois exit the witcher 3 bienvenue à until down donc c'est un jeu survival horror développé par supermassive games et édité par sony personnellement je connaissais pas encore ce studio mais c'est vrai que c'est un jeu qui se rapproche d'un genre qu'on connaît bien surtout avec Quantic Dream, Heavy Rain, Beyond Two Souls si vous connaissez aussi Fahrenheit qui était sorti sur ps2 bref c'est un genre de jeu plutôt cinématographique où on joue principalement avec des QTE mais dont le scénario est extrêmement peaufiné et qu'on apprécie d'ailleurs de par sa dimension très cinéma donc pourquoi until down pour ceux qui le savent peut-être j'ai reçu un jour ce jeu dans ma boîte aux lettres alors que je ne l'avais pas commandé je suppose que ça vient d'un jeu concours auquel j'aurais participé mais comme il n'y avait aucune lettre juste le jeu dans l'enveloppe voilà le mystère reste entier je ne sais pas d'où j'ai pu gagner ça qui a pu me l'envoyer surtout qu'il s'agit en plus d'une version promo only donc c'est pas la version officielle le cd par exemple n'est pas un cd illustré aux couleurs d'until down mais plutôt un cd rouge et blanc voilà normalement destiné à la presse telles que les testeurs des sites spécialisés etc donc voilà le mystère reste entier en tout cas une nouvelle vidéo du coup sur jeu qui m'intéressait vraiment parce que j'aime beaucoup ce genre là moi je suis très fan des scénarios en fait dans les jeux vidéo je trouve ça très important l'histoire l'histoire l'univers il faut que ce soit un petit peu chiadé pour que je puisse être complètement embarqué donc voilà moi les jeux de cantique dream me plaisent beaucoup c'est vrai qu'après faut pas être trop regardant sur le gameplay que ça reste ça tourne en rond et ça reste à peu près pareil mais c'est quand même relativement intéressant moi je trouve du jeu à ça et puis ça se joue peut-être bien aussi à deux quelqu'un qui regarde à côté et l'autre qui joue vous passez de temps en temps la manette ça peut être intéressant parce que ouais c'est vraiment une histoire prenante en général donc voilà que dire d'autre sur until down peut-être au niveau de du synopsis justement donc bon j'en sais pas trop parce que je m'étais pas trop renseigné non plus je sais juste que c'est une bande de jeunes qui se retrouvent dans un chalet à la montagne et apparemment il va se passer des choses bien mystérieuses un tueur est peut-être censé être dans le coin de ce que je sais en fait ça reprend un petit peu les scénarios des années 90 des teen movie teen horror movie même qu'on a déjà pu regarder à la scrim souviens toi l'été dernier qu'est ce qu'il ya moi je suis pas fan de ces films là j'aime pas du tout les films d'horreur parce que justement j'ai peur que des malades puissent s'inspirer de ces films là pour commettre l'irréparable ça me fait très peur en fait quand ça peut être vrai voyez il ya des films d'horreur comme aliens là pour moi même si les aliens selon certaines personnes pourraient exister ça paraît encore très éloigné de notre et pardon de notre réalité du coup je j'ai moins peur c'est pas la même peur en fait je vais être je vais être surprise peut-être par des scènes où d'un coup le monstre va surgir et s'attaquer à une personne mais j'aurais pas fondamentalement peur je serais pas terrorisé alors que les films qui peut paraître vraiment complètement concon pour certaines personnes les scrims par exemple moi j'ai dû regarder qu'un parce que j'étais bon à l'époque je devais avoir 14 ans mais j'étais terrifié par après s'il y avait un tueur qui pouvait venir chez moi chez mes parents du coup je regardais pas en fait c'était plus simple donc voilà mais par contre au niveau des jeux vidéo c'est une toute autre histoire j'adore les jeux vidéo d'horreur donc j'ai notamment fait les resident evil sur ps2 sur gamecube j'ai notamment fait le 0 le rebirth je crois que c'est le 1 remasterisé le code veronica je crois que j'ai fait ces trois là le code veronica étant vraiment mon préféré que je trouve carrément au dessus du lot mais bon je n'ai pas tous fait parce qu'après les resident evil ont tourné dans quelque chose de plus action qui m'a beaucoup déplu du coup je les ai pas fait sinon j'ai aussi joué à silent hill du 1 au 4 et puis en jouant homecoming sur xbox 360 j'ai adoré les trois premiers surtout un gros coup de coeur pour le 2 même si le 3 était vraiment génial aussi et puis voilà un petit bémol sur le 4 et sur le homecoming qui m'ont moins plu mais qui font quand même peur voilà et puis j'ai fait dead space d'ailleurs il faudra que je fasse le 2 et le 3 de ces 4 dead space qui m'a vraiment vraiment fait peur parce que là ouais c'est vraiment un huis clos quoi on est vraiment cloisonné dans un vaisseau dans le noir avec des aliens qui vous sautent dessus et qu'on ne peut pas tuer juste en leur tirant une balle dans la tête il faut leur couper les membres c'est un petit peu spécial il continue à marcher si on fait pas comme il faut enfin bon c'est terrifiant mais j'aime bien voilà dans les jeux ça me gêne pas voilà donc à peu près tout ce qu'on pouvait dire la petite introduction on va donc découvrir ensemble until down je n'ai jamais joué au jeu donc ça va être une grosse découverte avec vous et on va voir si j'ai peur allez on commence sympa le filtre ça fait un peu vieille bande cinématographie on peut changer le futur de façon radicale ouais du coup l'effet papillon un choix peut entraîner un autre choix etc bravo les veines ça illustre bien les divers choix possibles votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres je me demande combien il ya de faim choisissez scrupuleusement vos actions je suis allé à la montagne comme je disais tout à l'heure ils ennuyent comment ça y est les a repéré c'est pas vrai j'arrive pas à croire que t'es vraiment fait ça vous avez pas l'impression que c'est légèrement cru oh ça va elle le mérite c'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur marie n'arrête pas de lui tourner autour je protège juste ma copine et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus mike c'est mon mec dans la vraie vie on parle pas comme ça quand même à moins qu'on soit une peste enfin donc là on reconnaît bien aiden panthère qui jouait notamment dans la série heroes la cheerleader qui a doublé un des personnages mike c'est anna salut anna oula on a l'air d'avoir un attirail papa a dit qu'on serait seul ce week-end josh d'accord c'est quand même bien fait il n'y a pas de hud on voit rien ah si il y a un petit truc qui brille comment on fait pour interagir ah d'accord maintenant R2 enfoncé pour prendre la lettre Anna t'es trop sexy avec ce haut mais je parie que tu l'es encore plus sans dis donc petit coquin viens dans la chambre d'amis à deux heures mike oh putain dans quel merdier notre soeur s'est encore foutu bon faut qu'on intervienne et lui là allo tu dors on peut rien faire avec celui là on peut rien en fait Une fois de plus, Franc-Jean, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. T'as cette tête de con, la pauvre. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi ? Putain, c'est pas vrai ? Matt ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Anna. Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrai ou même ? C'est juste une blague débile. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna ! D'accord. Réveiller Josh, rejoindre. Réveiller Josh. Ah, comment on fait ? D'accord. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va ma sœur ? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna ! Vous avez fait quoi ? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sale con ! Anna ! Anna ! Du coup, on va peut-être la chercher ? Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh là là... Oh merde ! Oula ! Alors voilà les QTE. Rapide, prudence. Rapide, allez. Putain, il fait froid. Je le sens mal. Suivre les pas, suivre le bruit. Allez, les pas. Le bruit, c'est peut-être le tueur. Non, non, c'est les pas d'Esther ! Putain, Anna. Mais t'es où ? Mais t'es où ? Ah là ! Elle est pas là ! Mais t'es où ? Pas là ! Alors... Ah, c'est sympa, ça. Mise à jour du statut. Ah ouais, je m'en sers de lampe de poche. D'accord. C'est pas très, très pratique à diriger, mais bon. Ça m'aide dans l'ambiance tout de suite par contre, c'est pas mal. Putain ! J'ai peur ! Pour marcher plus vite. Alors, Ella. Ah, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Totem de la mort. Totem de mort, pardon. R1. Prophétie des totems. Noir, mort. L'éventuel mort de la personne qui le trouve. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réaliseront ou non. Les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquez des totems. D'accord. Effet papillon. Tes affaires sont mes affaires. Le résultat du chaos. Ça, ça doit être les chapitres, peut-être. Ou je sais pas, peut-être... C'est pas trop. Statue du personnage. Baisse. Baisse. Affinité. Anna. Forcément, c'est sa sœur. Josh. Sam. Je sais pas encore qui est qui. On verra bien. Indice 1. Non trouvé. D'accord. 1952. Qu'est-ce que c'est que ça ? On sait pas trop. L'homme mystérieux. Ça doit être le tueur. Et les totems. Et les totems. D'accord. Bon. Donc elle va mourir en fait. C'est ça le truc. Je veux pas qu'elle meure. Putain. C'est quoi ce bruit. Anna. Allez. Sors de là. C'est bon. C'est ta sœur. Pas besoin de te cacher quand c'est ta sœur. D'accord. Donc le mec a un lance-flammes. Il fait pas les choses à moitié de bien. Il y a quelque chose là-bas non ? Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Oh lalo. Anna ? Est-ce ? Anna ! Et voilà. Elle tombe. Comme de par hasard. Portable. Et voilà. Un précipice. Oh putain. Et voilà. Oh lalo. Oh putain, bah voilà, tueur relance flamme, laisser tomber Anna, lâchez, lâchez, je vais pas quand même laisser tomber ma sœur ! Aïe ! Oulala ! Ohlala ! Eh ben, ça commence bien ! Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Ah mais je le connais lui ! Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Les voiles sont pas synchros avec les lèvres, c'est dommage. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Ah. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Peut-être qu'en anglais, ça passe mieux. En sous-titré français, ça pourrait être sympa. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. D'accord. Donc je suis un homme. Il est primordial que vous soyez francs. Ouais. En plus, le bras, là, a priori, je suis un homme. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être francs. de la joie, du malaise. Bref, elle est pas très gaie, cette photo, en fait, hein ? Du malaise. Bien. La franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise ? Hum. Ouais, la limite, l'épouvantail. Je vois, je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps ? Disons une semaine, par exemple ? Une semaine tout seul là-dedans ? Non. Ah bon ? Pourquoi pas ? J'aurais peur. Attends, une ferme au milieu de nulle part. Cette image comporte-t-elle un autre élément qui vous effraie ? Un autre élément. On dirait qu'il y a quelque chose à gauche. Euh... Ouais, peut-être la végétation ? C'est intriguant. Nous pourrions peut-être plonger dans les tréfonds de vos peurs lors de notre prochaine session. Ce sera tout pour aujourd'hui. On dirait vraiment qu'il se moque de moi comme il me regarde. Dis-donc ! Je suis malade, pas fou ! Je ne sais même pas qui je suis en plus. Un homme. Est-ce que je suis le tueur peut-être ? Ou le seul rescapé ? Ah, allez. L'intro ! Ah, c'était sympa, ça ! Petite mise en bouche. C'est sympa, la musique. J'aime bien. Je crois que ça veut dire jusqu'à l'aube. J'aime bien. Pas sûr-sûr, mais mais reste d'anglais. I didn't panic here. J'adore. Ça fait vraiment série ou film. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ça me rappelle un jeu que j'ai fait. ça s'appelle Alan Wake sur Xbox 360. C'est fait par Remedy et l'ambiance de une denting d'armes me rappelle un petit peu Alan Wake. Mais, Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir au Washington ce soir. Fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver. cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Wouah ! Bah oui, un petit peu quand même. que vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais, je tiens à vous dire une chose. Euh, ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je... Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur endronnage. Il y en a, ils doivent se sentir mal, hein. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. C'est un peu à cause d'eux qu'elles sont mortes. Ah bon. Le mec, il a perdu ses sœurs il y a un an. Et il retourne sur place pour faire la fête. Il a une drôle de façon de faire son deuil. Mais bon, pourquoi pas. Putain, je suis vraiment fan de ce générique. J'adore. Blackwood Pines. Memento Mori. Dix heures jusqu'à l'aube. D'accord. Ah bah ! Le revoilà, lui ! Putain. C'est pas vrai comment il le savait. Donc c'est quelqu'un, il a dû suivre les vidéos de Josh. Il parlait de fan. Appliquée, bienveillante, audacieuse. Donc elle, c'est Sam. D'accord. Meilleur ami d'Anna. Anna, c'est qui déjà ? Non, c'est Plou. Il y a quelqu'un ? D'accord. Donc ouais, en fait, le tueur, c'est vraiment un psychopathe vraiment à fond sur ce groupe d'adolescents, en fait. Parce qu'il a tué les deux sœurs, là. Et en fait, visiblement, il s'est arrêté là, quoi. Et encore, il les a pas tués directement puisqu'elles se sont, entre guillemets, suicidées. Donc, c'est quand même bizarre. Il a tué personne d'autre. Il a attendu un an qu'ils se réunissent. pour en tuer d'autres. C'est quelqu'un qui veut se venger. C'est pas possible. Oh, putain. C'est chier. Josh Washington envoyé le 28. Itinéraire. À Vancouver, centrale, prendre le 111 B de 17h15, descendre au Terminus, prendre le 38 vers Calgary, demander au chauffeur de s'arrêter à Blackwood Pine. Sinon, on ne le fera pas. D'accord. Ah, merde. Salut, peux-tu me rappeler comment on y va ? D'accord. Bon. Chris. Ok. Escaladé. Prudent, rapide. Prudent. Faudrait pas qu'elle se casse une jambe. Sauter. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, si. Bah, dis-donc, elle galère. Bon. Là, il y a l'autre pervers qui la regarde. Ça fait vraiment le psychopathe, quoi. Du coup, ça fait encore plus peur. C'est quand même bien fait, hein. Ne bougez pas. Mais j'ai pas bougé. Je bouge pas. C'est super dur, en fait, de rester immobile quand on vous demande de rester immobile. Inconsciemment, on a envie de bouger, en fait. Franchement, l'éclairage est vraiment sympa. Les graphismes, j'adore, ouais. En plus, voilà, il y a des petites choses qui se passent quand on avance. C'est quoi, ça ? La population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort, les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bonne augure. D'accord. Ramasser un totem, retourner en manière un papillon coloré, prémunition d'un futur éventuel. Oui. Un papillon. Un papillon, un petit oiseau. Totem du conseil. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut suivre le petit oiseau ? D'accord. Alors lui, je l'ai déjà vu. On dirait, qu'il y a quelque chose avec le petit oiseau. à retenir dans un coin de sa tête. Le passé est hors de notre portée. C'est écrit en rouge. J'espère que ce n'est pas du sang. Jamais trop prudent. Fermer le sac, fouiné. Allez, je fouine. Je suis une fouine. Ah ah ah. Ashley. Salut fouineuse. Chris. Méthodique, elle m'éclate un protecteur comique. C'est moi ou on dirait Squeezie ? Avec des lunettes. Tu m'as fait peur. Attends voir, t'es pas mon assistante ? Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je ne te dis rien. Il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Juste à côté. Tu vas halluciner. Alors, attends mon coco, avant, je vais aller voir ce qu'elle a. Je ne vais pas aller voir. D'accord, c'est fermé. Bon, ben voilà, c'est bon maintenant. Alors, recherchez 1000 grammes Victor. Dernière adresse connue. que quelqu'un y a pensé. Ah, mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année et personne ne vient ici. Police montée provinciale de Blackwood. Juillet 98. D'accord. Ça donne à peu près... Donc, il est recherché depuis longtemps parce qu'on n'est pas en 2014, là. Ok. J'ai trouvé un indice. Alors, ce serait lui le tueur ? En tout cas, le tueur aime le feu. Tadam ! Ça le fait, non ? Ouais ! Quand même ! T'as vu ces merveilles ? Euh, merveilles, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Bon, pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh, dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend en genre pour Davy Croquette. Tu veux ici ? Euh, non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Alors, utilisez le joystick droit pour viser, appuyez sur R2 pour tirer. D'accord. R2. Ça marche pas. Très de caractère. Tiens, ça permet de voir. Honnête, charitable, drôle, courageux, romantique, curieux. Donc, il aime bien Ashley et Josh, lui. Et moi, je suis Sam. Ah, merde ! Eh ben, on voit, comme quoi j'ai fouiné dans son portable, du coup, ça lui a pas plu et j'ai baissé dans son estime. Ah, comme R2. Ça marche pas, R2. R2. Tes cibles n'iront nulle part, t'en es bien conscient. Ah. Attends, mais moi, je veux viser ça, R2. Est-ce qu'il faut faire ça ? Putain, mais ça marche pas, R2. Ah, mais d'accord ! Il fallait viser là. Ok. C'était pas flagrant. Ah, joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. Ah, c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Ah, le petit écureuil. Oh non, je l'aime bien, moi, le petit écureuil. D'accord, donc ne pas avoir tué un écureuil va entraîner des conséquences irrémédiables. Ouais, peut-être que si j'avais tué l'écureuil, je serais baissée dans l'estime de Sam. Je ne sais pas comment il fait pour tenir le coup. Moi, je serai en braque. Bon, il faudra qu'on garde un oeil sur lui. Ça doit être horrible, tout ça. Et il a, il n'a pas l'air d'être du genre à demander de l'aide quand il en a besoin, tu vois. Ouais. Il n'a moins en parlant. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, je voulais qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça ? Quel genre ? Je ne sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Hum. Ah bah, il fait froid, il faut bien qu'il se mette au chaud. Après toi ? Ah, un vrai gentleman. Alors, qu'avons-nous là ? Ah, je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps aux stands de tir. Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour, mais de nuit. Elle paraît tellement menaçante. On dirait un géant endormi. Tu vas le publier ? Quoi ? Ton joli poème, le géant endormi de la forêt enchantée. ferme-la. Hum. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison, même en étant plein aux ans. Ils sont pas si riches. Pour un esprit, un corps sain. Un sanatorium. En gros, c'est un psychiat... Un hôpital psychiatrique, pardon. Les hôpitaux psychiatriques, ils font toujours flipper. Pourquoi il a fait un ? Je n'ai pas vu qu'il y avait quelque chose qui est passé. Mouais. Je n'ai rien vu, moi. Ouais, il n'y a rien. Là, j'y ai vu. Et là, c'était l'écran. OK. Enfin, on y va ? Ouais, bah... Je pensais plutôt rester là et oublier, mais... OK. N'empêche, ils vont dans une station qui a l'air un peu abandonnée à 9h du soir, quoi. Déjà, ils cherchent les emmerdes. Ah 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 ! Bien. L'aventure commence ! Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé... Je ne l'ai pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien. Tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non. C'était... C'était une bonne idée. J'espère que les autres... Ah ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. Désolée, hein. J'ai eu un petit souci. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. La vidéo s'est arrêtée pile au moment où... On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Eh ben, j'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec trois ans d'avance et que ce jour-là son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté ? Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seule dans ce téléphérique en ce moment même ? Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi ? Boum ! L'effet papillon ? Ah ! Il connaît l'effet papillon. C'est l'effet papillon. Il n'y avait pas une chanson comme ça ? Yes ! La nouvelle copine de Mike. D'accord. Naïve, irrévérencieuse, assurée. D'accord. Je ne vais pas l'aimer, je crois. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Ouais, elle parle un peu comme la pétasse de service. Donc à mon avis, elle, c'est la pom-pom girl un peu prétentieuse. Putain ! Ça m'avait peur ! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Rends-la-moi, je suis avec Mike McTennaud. Allez, on va être franche. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M, dégage. Moi, j'arrive. Oh ! Ouais, c'est simple en effet. J'aimerais bien qu'elle se fasse tuer, elle. Je suis méchante. Non, mais attends. rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature. Je suis obligé d'être là. Allez-y, en premier. Moi, je vais attendre à vous. Mais casse comme ça. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Je veux dire, peu importe. On verra. Ah, Sam. Oh, vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils n'auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Émilie. Ah oui, donc ex de Mike. C'est elle qui a fait un peu la blague à l'autre, non ? entreprenante persuasive et intelligente. Je ne pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Émilie. Ambitieux, sportif et motivé. Ouais, donc en fait, lui, c'est le sportif, le cliché du sportif un petit peu. D'accord. Comment on fait déjà ? Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais voir le menu, mais on ne peut peut-être pas. Ah si, c'est R1 en fait. Papapa, honnête, charitable, drôle. Il n'est pas drôle, il n'est pas courageux, d'accord ? Donc, il ne faudra pas compter sur lui quand il faudra choisir quelqu'un. Romantique, curieux. et il s'entend bien avec Cachelet, Émilie et Jess. Et Sam aussi. D'accord. Il faut bien inspecter parce qu'il y a des indices ou des totems, là. Oh ! Une citrouille ! Attends. Au début du jeu, en fait, il disait de faire un screenshot d'une citrouille. Hop, voilà. Et qu'il faut partager sur Twitter. Putain, il m'a fait peur ! Salaud ! Débrouillard, déterminé, persuasif. Mike. D'accord. Donc, c'est lui qui sort avec la blonde condescendante et qui est l'ex de la brune. D'accord. Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes. Sérieux ? Putain, mec, j'ai failli te frapper. S'appare. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, M. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Ça commence bien. Euh, pfff. Allez, on va être gentil. Michael, je vais laisser tomber sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt. D'accord. J'ai compris, je ne veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool ? C'est cool. C'est sympa quand même parce que c'est fluide. Ça s'enchaîne. Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs. Euh, pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça ne peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Hum. Ah, je n'ai pas envie de la laisser seule avec l'autre tarée, là. Hum, je pense vraiment que tu ne devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux ? Il fait froid, la nuit tombe et... Et donc, tu vas me protéger de la nuit qui tombe ? Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi ? Tu ne peux même pas me laisser seule 5 minutes ? Tu me prends vraiment pour une gamine ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais ? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis ? Oh là là, elle est pénible ! Je sais juste d'être serviable. Bon, si tu veux être serviable, tu n'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, OK ? Hum. OK. D'accord. Comme tu veux. Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé ça. Je ne doute ? Oh là là, elle était juste gentille. Elle n'est jamais contente, elle, quoi. N'étonne pas qu'elle est... Elle a un ex déjà. Ashley, le béguin pour Chris. D'accord. Studieuse, curieuse, honnête. Chris, c'est lequel ? Ce n'est pas le petit binocleur qui ressemble à Squeezie ? Je vois bien que c'est lui. Il avait un appel d'Ashley. et lui, il aimait bien Ashley aussi. C'est beau faire un petit couple. Elle a l'air sympa, elle. Je préfère les filles comme ça, moi, que les pins bêches. Ce n'est pas des vrais amis. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Mais pas vraiment dans le bon sens du terme. Il faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Putain, mais ce n'est pas possible, ce jeu. en fait, c'est des fausses peurs, ça. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu as vu un truc intéressant ? Euh... Laisse-moi regarder. Non, mais... Ouais, il faut qu'il sache la vérité, les gentils. Euh... Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, si tu veux. Ok. C'est sûr que ça ne lui fait pas plaisir, mais bon... Si l'autre, elle n'est pas frangeux, on est frangeux pour elle. Livre portable. Elle, elle est plutôt du genre portable. Je ne la vois pas lire un livre. Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste ? Allez, on court. C'est pas très gentil, ça. Ah, merde. Va falloir faire mieux que ça, mon grand. mais tiens. Ah, l'oiseau ! Sssst. Allez ! Ok, il va y avoir un truc à faire avec l'oiseau, là. Je vais rien faire ! Je vais trouver, Jess. Et puis quoi ? Ça suffit ! Oh non, ça suffit pas ! Tu veux finir par terre ? Je t'ai eu ! C'est fini ! Bien fini ! Alors, j'ai fini par terre ? Euh, je crois pas. Euh, je crois que tu le saurais, si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, Ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des Boules de Neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Allez, on va l'embrasser. C'est romantique comme scène. Wow, garde en plus tard mon grand. Mes réserves sont inépuisables. Genre... Pour l'instant, l'atmosphère est légère et détendue, mais... Ah ! De nouveau le psychanalyste. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois. Donc maintenant, essayons d'approfondir les choses. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. L'image qui m'effraie le plus. Les hommes m'inquiètent, les femmes m'inquiètent. Là, c'est vraiment subjectif. La femme a l'air un peu plus menaçante. J'ai peur des avions, j'ai peur de la foule. Là, je vais essayer de baser sur mes propres peurs. J'ai pas peur de l'avion. Et la foule, ça me fait pas peur, mais ça m'agace. Alors, on va dire la foule. J'ai le vertige, j'ai peur de me noyer. J'ai pas le vertige. J'ai pas forcément peur de me noyer non plus. Bon, on va dire peur de se noyer. Parce que quand même, c'est une horrible mort, se noyer. J'ai peur des serpents non, j'ai peur des rats. Bon, allez, je vais mettre les rats. J'adore les serpents. Je trouve c'est beau. J'ai peur des pistolets, j'ai peur des couteaux. Ouh là là. Là, je dirais que j'ai autant peur l'un que l'autre. On va dire les pistolets, allez. Ah, les cafards, c'est pire que les rats. Ça grouille, ça, des petites pattes. Ouh, j'ai peur des épouvantails ou des clowns. Putain, le clown, il fait flipper. Les épouvantails, c'est vrai que ça me rappelle un épisode dans Supernatural où il y avait un épouvantail. C'était, je sais plus, un dieu païen ou je sais plus quoi. Putain, il foutait les jetons. Et le clown, plus dans l'American Horror Story, la saison 4 que je viens de terminer. Oh, il y avait un clown. Il faisait hyper peur dedans. En général, j'ai pas peur des clowns. Pfff, les épouvantails. On va mettre les épouvantails, allez. Ça correspondra avec la carte postale du début. Ah, c'est quoi ça ? Le sang ou les corbeaux ? Allez, le sang. Oh là ! Oui, tu m'as fait peur. Vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. D'accord. Les araignées. Les grosses araignées bienvelues. Le sang, les aiguilles. Peut-être le sang. Encore les épouvantails, les zombies. Ça n'existe pas. Le sang, les loups. Ça ne fait pas peur. Enfin, en même temps, il y en aurait en face de moi. Je ferais peut-être moins ma maline. Ah, par contre, j'ai peur de l'orage. Ça, c'est vrai. Je déteste quand ça tonne. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les araignées, les épouvantails, les orages. Drôle de combinaison de quoi passer un bon vendredi soir. Putain, mais où ? T'es censé m'aider, toi, ou te moquer de moi ? Pas très sympa, celui-là, hein ? Pas très agréable, cet homme-là. Bon. Je crois que pour moi aussi, cette vidéo touche à sa fin. Vous n'avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh, ça va. Elle le mérite. Avec un petit récap de tout ce que j'ai fait, c'est bien ça. C'est bien ça. Aïe, ça, ça fait mal. C'est bien ça. Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de... de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai... j'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des... des moments... des moments inoubliables. Et... et je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver ça. Putain de merde ! Eh bah, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillon. Ok. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grinte. Ah ouais ? Ça me fait ça aussi. Josh, Fredarna et Beth. Réfléchis affectueux compliqués. Oh. Bon. Bah, je crois qu'on va arrêter là, les amis. Tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécite. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand tu vas installer des antennes relais ici. Je commence à ne plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut ! Ça s'est bien passé ? Ouais. Euh... Plus ou moins, mais... Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a ? Il est pas content. Et allez ! Ça espiane encore ! Yo, yo, yo ! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec ! Mathe et Emilie... Tu vas bien. On va dire, tu vas bien. Eh, comment ça va ? Je veux dire... Je sais que ça doit être vraiment dur sans t'essayer. Ah, arrête ! Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comment pour vieux temps ? Ok. Euh... Bon. On va peut-être pouvoir arrêter. J'ai pas envie... Je sais pas quand ça sauvegarde, en fait, donc... J'ai pas envie d'arrêter quand je veux, là. Ça fait bizarre d'être de retour. C'est bon d'être de retour. Non, ça fait bizarre quand même, hein. On va pas se mentir. Tu... Tu vas bien ? Oui. Sauf que... J'ai un peu froid. Et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est... C'est bizarre d'être de retour ici, hein. Ouais. Ah ! Bon, bah voilà. Euh... J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Franchement, moi, je suis bien emballée par ce jeu. Ça change de The Witcher sur lequel je suis dessus depuis fin juillet. J'ai commencé à en avoir un petit peu marre. J'ai toujours pas fini le jeu, mais peut-être qu'une coupure until down, ça peut être sympa. Et je pense qu'on pourrait faire même tous les chapitres ensemble. Euh... Si vous, ça vous intéresse, mais que vous avez pas vraiment envie de jouer au jeu. Et si vous avez envie d'avoir mes commentaires, de voir l'impression, en fait, de jouer avec moi. Ça peut être sympa. Euh... Franchement, c'est une bonne trouvaille et je suis bien contente. Donc voilà, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !